Allo guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue chez Ladois It's About Everything et cette fois-ci on va aller, je pense qu'il y a quelques vidéos qui vont suivre vont aller du côté du zouk. Ah le zouk, je pense que ça fait un moment que on voit le zouk mais il n'y avait pas eu de petit gossip congossa qui est très du zouk de la zouk. Et avec l'histoire, l'événement qui est arrivé à notre légende vivante, parce qu'elle est encore une légende, elle est une légende elle a quand même inspiré, son nom fait partie, on va mettre la liste le top 10 des artistes, des chanteurs, de zouk, elle fait partie de ça, elle a contribué, elle a fait une contribution et on ne peut pas le négocier. Et là maintenant, il y a plusieurs personnalités de zouk justement qui commencent à essayer de se défendre comme ils peuvent parce que leur nom commence à être exposé. Oui, les noms commencent à être exposés, 2024 c'est l'année des exposés. Qui aurait cru? Le zouk, on le voit tranquille, c'est du zouk, love, c'est l'amour ah, ça commence à être exposé, c'est l'industrie. Et dans l'industrie, il y a beaucoup de choses, on voit les vices. Et là, on a quelqu'un, un pionnier dans l'industrie, on parle de Marvin. Marvin, chanteur de zouk, il écrit aussi parolier et tout, qui décide de prendre la parole et on va essayer d'être attentif un peu à comment il se déforme, parce que sur sa page, vous allez pouvoir voir toute l'intégralité sur sa page, donc on y va, on est chez la doua, it's about everything. Je n'ai pas spécialement l'habitude de me livrer ou m'étaler sur les réseaux sociaux, mais là, j'ai l'impression que c'est nécessaire, déjà parce que moi et d'autres artistes, on reçoit des messages haineux, etc., que je trouve très grave, rentre dans le racisme, dans des trucs. Donc du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo et je vais tout vous dire, voilà, je vais être honnête, je vais parler sincèrement, je vais tout vous expliquer, on va parler de la chanson, je ne peux pas faire cette vidéo sans raconter l'histoire dès le début, ce serait compliqué, on va bien sûr parler du Zénith, parce que c'est ça dont il s'agit, et on va également parler de Perlama, je vais commencer, ça va peut-être vous surprendre, mais je vais commencer par lui donner son respect, alors non pas sous pression de l'opinion publique et tout, rien à voir, c'est Perlama comme vous, j'aime ses chansons, comme vous, je l'ai écoutée, et je trouve que c'est l'une des plus belles voix qu'on ait eues dans le zouk et la carive, pour moi ça c'est indéniable, il n'y a pas débat. Je suis désolé, ça va être un petit peu long, parce que je vais être obligé de m'étendre il va falloir que je remette sur des détails. Alors maintenant, malgré ce talent, je me pose juste une question, est-ce que le talent excuse le mensonge, la diffamation, le fait qu'on puisse prendre son téléphone et sortir des contre-vérités, moi je ne suis pas venu là pour vous livrer ma vérité, je suis venu là pour vous livrer la vérité, ça va être factuel, tout est vérifiable, des gens étaient là dans chaque situation, enfin, je ne pourrais pas faire mieux, donc je vais essayer quand même de faire court, cette histoire a commencé avec une chanson, parce qu'un producteur m'a demandé d'écrire une chanson pour Perlama, j'en étais très honoré, j'étais content de le faire, en tout cas ravi, j'étais payé pour ça, bien sûr, parce que c'est mon travail, plein de gens, vous l'ignorez peut-être, mais je suis chanteur, je suis également auteur-compositeur, et c'est une autre de mes passions, j'ai eu la chance d'écrire pour plein d'artistes que vous aimez, Kim Stoney, Soumya, Perlama en l'occurrence, je vais oublier plein de noms bien sûr, mais j'ai collaboré avec Warren Fanny, Amiralty, Tania St-Val, enfin voilà, des artistes qu'on aime, je le dis ça, c'est pas par manque d'humilité, c'est juste parce que c'est une fierté pour moi de l'avoir fait, et je suis respecté depuis 18 ans maintenant, on n'a jamais entendu quelque chose traîner sur moi, je suis plutôt discret, enfin voilà, j'essaie de faire mon travail avec Ethique, et c'est pour ça aussi que, d'une, je me sens un peu touché, personnellement, et je me dois de faire cette vidéo. Donc pour revenir sur les faits, tout a commencé, donc quand ce producteur m'appelle pour écrire une chanson pour Perlama, j'y vais, je fais ce que je fais souvent, c'est-à-dire comme j'écris beaucoup, j'ai des chansons que je mets dans ce que j'appelle Ma Corbet, et c'est des chansons que je ressors quand j'ai des demandes pour faire une chanson, etc. Là, en l'occurrence, c'est ce que je fais, on essaye plusieurs chansons, mais c'est celle-là qui va coller, la chanson, elle s'appelle Si c'est ainsi d'ailleurs à l'époque, pas dans ma life, et donc la chanson était finie, était quasi terminée, sauf qu'en fait, moi, ce que je fais toujours avec l'orgue de collaboration, c'est que je demande à Perlama d'écrire sa partie, enfin, j'enlève un de mes complets pour écrire sa partie, pour qu'il y ait son univers dans la chanson. Pour faire l'histoire courte, elle s'embrouille avec son producteur de l'époque, ce qui n'est pas non-faite, je le déplore, mais c'est comme ça, et donc elle me déprogramme la chanson, et donc je ne serai pas payé pour mon travail, mais ce n'est pas très grave, c'est une chanson que je vais replacer. Donc, en tant que tel, on écoute rapidement Marvin, je vois que dans son explication, il est venu essayer de vouloir se dédouaner, parce qu'il se fait éclabousser dans tout ça, et il essaie de se dédouaner, il essaie même en même temps de retourner la balle vers Perlama, qui, clairement, c'est elle qui a été malmenée, qui a été carrément, on l'a retirée, on l'a pas bien traité, on l'a pas respecté, étant une artiste, étant dans l'industrie, parce qu'il a mentionné une chose, qu'il est dans l'industrie depuis près de 18 ans. Oui, en effet, c'est vrai, tu as un historique dans l'industrie. Par contre, à ce tel point que tu vois une production, tu sais comment les producteurs y sont, comment dans l'industrie y sont, et toi, tu vois une de tes collègues qui se fait comme ça malmenée, qui avait un contrat, parce qu'elle n'est pas venue juste pour venir comme ça, et puis on a décidé, oh, il n'y a pas de place pour toi, elle était à l'affiche, en tête d'affiche pour performer, comme beaucoup d'autres artistes, et on a décidé, dernière minute, de la saboter, de la retirer comme ça, sans même s'excuser auprès du public, sans même penser que le public va remarquer son absence, se dire, ah, toi, tu es juste un nom, tu n'es même pas juste un nom, tu n'es même pas un numéro, parce qu'ils n'ont même pas traité comme un numéro. Tu sais, au moins, des fois, dans les compagnies, dans les grosses boîtes, on traite les employés comme des numéros, on donne une petite lettre, une petite lettre de remerciement, elle n'a même pas reçu une lettre de remerciement, rien du tout. Juste, tu ne peux pas rentrer, tu n'as pas d'accès là, et dégage. Et lui, juste comme étant un humain, qui est dans cette industrie, ça fait près de 18 ans, il parle que oui, il n'est pas problématique, on n'en peut pas parler de tout ça, mais quand on voit tout ce qui se passe, ce qui est exposé, c'est 2024, c'est l'année des exposés, et même dans ton industrie. Donc, on peut comprendre comment ça fonctionne, cette industrie. C'est-à-dire que tous eux, ils doivent toutes, limite, utiliser le terme, parce que vous savez, ils doivent utiliser les termes, se sucer entre eux, et la personne qui refuse de se soucer, elle devient le petit mouton noir, et ils sont tous contre elle. Aussi simple que ça, c'est comme ça qu'on le voit. Nous, comme public, c'est comme ça qu'on le voit, et c'est ça qu'il y en est. Et là maintenant, il vient avec d'autres points pour parler d'une musique. Il y avait un producteur qui avait demandé d'écrire une musique pour Perlama à l'époque, en 2011. C'est quand même une grande époque 2011, right? Qui avait demandé d'écrire une musique, finalement ça s'est pas fait, et puis il vient préciser, de 2011 à 2024, c'est maintenant qu'il vient rentrer dans les détails, que finalement, la musique ne s'est pas faite à cause que Perlama avait des problèmes avec le producteur. Une chose, un détail Marvin, dans toute ton explication, que ça serait bien que tu reviennes dessus. Comme tu as dit qu'elle avait des problèmes avec son producteur, mais toi, tu avais une entente de faire une musique à l'époque avec elle. C'était comme, tu faisais une musique pour elle, ou tu prenais sa partie pour faire la musique. Mais qu'elle a un problème ou pas avec un producteur, c'est-à-dire, ok, c'est le producteur qui le payait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu as arrêté la collaboration avec elle parce que le producteur la boycotte. Techniquement, elle a un problème avec le producteur, et le producteur a dit, je vais la punir, et toi, tu as accepté de prendre une glace avec le producteur et tu as dit, ok, je ne fais plus rien avec elle. Et puis, en même temps, c'est ça qui est arrivé. Ok, on comprend. On comprend déjà comment l'industrie fonctionne. Il a juste fait que, pour moi, il a confirmé comment l'industrie fonctionne. Et puis, ce n'est pas juste le zoo qui est comme ça. Surtout dans le côté musical, on sait que c'est comme ça. Beaucoup d'artistes qu'on connaît, qui ont du talent, on ne voit pas en scène assez souvent. C'est parce qu'ils ont refusé de prendre la glace, de sortir la langue, de prendre la glace. Vous voyez l'image. Donc, c'est aussi simple que ça. Et lui, il le confirme en revenant sur cette anecdote. En tant que tel, quand il est revenu sur cette anecdote, c'est pourquoi? Pour essayer de dire qu'elle est problématique. Ah, mais elle est problématique. C'est pour ça qu'en 2024, si elle se fait traiter comme ça, elle avait un contrat pour venir performer dans un festival. Ils ont décidé de la retirer comme ça, de la déprogrammer sans rien, sans la visée, sans rien, sans aucun respect. Elle le mérite. Limite, c'est comme si tu veux justifier un événement de 2011 à 2024 pour dire qu'elle le mérite. C'est pour ça que toi, comme humain, comme homme, tu n'as pas été capable de prendre position. En tant que tel, en venant avec ça, c'est juste ça que j'ai compris. Il venait avec une justification. Et là, ensuite, il essaie de défendre ses petits amis parce qu'on sait que j'ai pu comprendre Perlama et la chanteuse... Comment elle s'appelle encore? Nestlé, oui. Nestlé, justement, j'ai dû dire dans ma tête comment elle s'appelle encore elle. Oui, Nestlé et Perlama, ils ne s'entendent pas. Je n'ai pas trop compris d'où ça vient. Les commentaires, si vous avez plus d'antécédents, c'est quoi qui s'est passé, est-ce que c'est une histoire de gars, est-ce que c'est une histoire de crème, c'est une histoire de quoi, bref. Mais on sait qu'elle ne s'entend pas et lui est venu essayer de défendre son ami parce qu'on voit entre eux qu'ils essaient de se protéger contre le mouton noir. Et en défendant son ami, qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais aussi Nestlé, elle reçoit trop de clashs du public. Mais vous êtes toutes dans l'industrie contre, clairement, vous êtes toutes mises contre Perlama. Of course, Perlama, elle va faire ce qu'elle doit faire en 2024, utiliser les réseaux sociaux, sa communauté pour donner sa version. Parce qu'on a pu le voir, elle ne peut pas donner sa version avec vous. Et puis lui, il essaie de dire la phrase, la phrase vraiment là, de trop. Ah, mais de toute façon, on peut régler ça normal, elle a mon numéro. Mais de la même façon qu'elle a ton numéro, machin chouette, toi aussi tu as son numéro, chouette. Ok? Donc, ça veut dire qu'elle, elle doit faire les pas vers toi, mais toi, l'inverse ne peut pas se faire. Explique-moi. Explique-moi déjà mon mec. Mon mec, mon mec, mon mec. Notre mec, votre mec, mec. On va dire votre mec. On va y aller à ça. Et ça, c'est des faits importants qu'il doit mentionner. En effet, dans sa page, je vous conseille d'aller voir toute l'intégralité, il parle de plein de détails, il rend plein de choses. Mais tout ce qu'on peut relever, il vient parler pour essayer de se sauver la face, lui. Parce que ça veut dire qu'en essayant de se sauver la face, il comprend qu'il est dans le temps. Et ce qu'il comprend, ce qu'il vient de réaliser, comme beaucoup d'artistes antillais, et pas que antillais, il y a beaucoup d'artistes aussi de la communauté haïtienne qui font le compas, et peut-être beaucoup d'Africains aussi, d'artistes world music, qui commencent à comprendre qu'on est dans l'ère des réseaux, qu'on ne fonctionne plus du même marketing que 2011. De la même façon que même une célébrité, une personnalité comme Beyoncé, peut-être elle le comprend. Parce que là, quand elle essaie de lancer ses produits, on le voit que l'ère 2024, ça fonctionne, ça se vend avec les réseaux, ça se vend, tu dois être proche de ton monde, de ta communauté, parce que tu ne vends plus que des albums, les albums ne se vend plus, tu dois te présenter aussi pour pouvoir attirer la communauté vers toi. Et ils le comprennent, mais ils se retrouvent dans ce buzz-là. Un buzz, ça peut générer beaucoup de choses dans un buzz, on va se dire honnêtement. Donc, chacune des parties mentionnées, je pense que s'ils ont un bon marketing derrière ça, ils peuvent, comme lui a dit qu'il écrit, mais c'est pas qu'il l'a dit. En vrai, on va respecter Marvin, il écrit des paroles et il fait des musiques. Donc, je pense que c'est peut-être le moment de sortir une petite musique. Je suis incompris, fais un petit zouk, je suis incompris. Oui, 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 maintenant tu as fini de faire ton discours, parler, on t'entend parler depuis toute ta carrière, c'est la première fois qu'on entend Marvin autant s'exprimer sur un sujet. Maintenant, sors-nous un son. Ah, Marvin, ça fait longtemps que tu ne nous as pas sorti de son, 2024. Je pense qu'avec le zouk qui vient de se réveiller, le monde en en parle. Avec l'événement qu'il y a eu, oui, ça fait un bad buzz, mais le bad buzz peut générer money. Donc, 2024, c'est comme ça le buzz se fait. Donc, je pense que maintenant tu as donné ton explication de 18 ans de carrière, tu donnes autant d'explications, près de 17 minutes d'explications. C'est bon, maintenant, suite à ça, sort une action, une justification, sort un son maintenant. C'est comme tu écris une musique, tu sors un son et puis tu dis, ah ben, je suis incompris, je suis un incompris. Je ne suis pas coupable, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je donne des idées comme ça. Mais bref, c'est vraiment la version de Marvin qui vient prendre la parole. En plus, je le disais, quand j'ai fait de la vidéo, je me disais, on va voir les artistes qui vont, qui sont impliqués. Parce qu'on parle de la production, la production a été comme, a cédé par la pression d'artistes. Il y a des artistes sur la prestation, ils ont dit que si Perlama, elle monte sur scène, eux autres ne montent pas. En tant que tel, c'est ça qu'on comprend, que c'est comme ça que la production a été prise sous pression. C'est sûr que oui, elle a fini par céder, mais en même temps, il s'est dit, sûrement, j'imagine, il s'est dit, ah! Là, si par exemple, ces artistes-là ne viennent pas, mon show va être, je vais être cancel, on va me cancel complet. Mais sans savoir qu'elle avait Perlama, elle avait quelque chose. Et je pense, sinon, qu'est-ce qu'il aurait dû faire ce producteur, juste en étant respectueux? Il aurait peut-être dû contacter personnellement Perlama et lui dire, voici ce qui se passe actuellement, la pression que j'ai. J'ai tel, tel, tel artiste. Tu exposes les artistes. J'ai tel, 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 tel artiste qui disent que si tu montes sur scène, ils vont cancel, ils vont anéler mon show, ils vont boycott mon show, ils ne vont pas monter sur scène. Et puis, c'est dans cette pression que je suis, et j'ai déjà chargé tout le monde, est-ce que tu comprends? Et puis, il aurait pu mettre des cartes sur d'écran, sachant qu'elle va pouvoir exposer par la suite, dire, voici les artistes qu'ils ont suivis. Elle aurait dit, même si ce n'est pas là, elle aurait dit, ah, mais il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Ce n'est pas la production, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Il y a beaucoup de monde qui fait ça. On se rappelle le cas de Chris Brown, fin de parenthèse, quand Chris Brown, il devait faire le NBA All-Star, mais Raffles, la marque de chips, c'était un sponsor de NBA All-Star. Ils ne voulaient pas de Chris Brown. Ils ont comme, dernière minute, le NBA All-Star a dû cancel mes dernières minutes, au moins une semaine d'avis qu'il a eu ou quelques jours d'avis. Mais ces dernières minutes, quand même, ils ont dû annuler Chris Brown. Chris Brown, on le connaît, il utilise ses réseaux continuellement et il n'a pas le choix, c'est la seule façon qu'il a de se défendre. Donc, il a dit, voici, on sait que c'est quelqu'un de NBA qui a exposé le tout, mais pour protéger le contact, il a dit, j'ai une source, un petit oiseau, ce petit pelican qui est venu me dire que c'est Raffles, la marque de chips qui me boycotte. Et là, il n'est pas non plus comme faire du bruit sur ça. Mais la production aurait dû jouer le jeu comme ça. Ok, tu reçois une pression d'artiste, c'est sûr, c'est chaud pour toi. Tu dois choisir que si tous ces artistes-là te boycottent, ils ne font plus le choix. Toi, c'est toi qui est dans le jeu. Tu as le public quand même, tu as des milliers de personnes qui sont là. Donc, tu prends le temps, tu avises vers la marque parce que tu les dis comme humain, tu les dis, ah, tu sais quoi, voici ce qui arrive. Il y a tel, tel artiste, voici dans quoi ils m'ont mis. Je ne peux pas te faire monter sur scène à cause de ça. Et elle, suite à ça, elle peut prendre ses réseaux et puis exposer directement les artistes et faire sa campagne. Mais là, le fait, la façon que vous l'avez traité, vous l'avez comme déprogrammé complètement. Elle arrive là toute excitée, contente de venir faire son show, contente de voir son public, connecter avec son public. Pendant tout l'événement, elle vous a fait de la publicité parce que oui, Perlama, c'est quelqu'un. C'est-à-dire qu'elle est sur ses réseaux, elle dit, je vais performer. Il y a du monde qui demande, tu sais, quand tu as performé Perl, elle dit, eh, je vais performer dans ce festival, je vais être là. C'est-à-dire qu'il y a du monde qui habitent loin en région, qui ont fait leur déplacement, qui ont réservé leur hôtel même pour pouvoir venir pour savoir qu'ils vont assister au show de Perlama. Pour assister, pas au show de Perlama, c'est un festival. Et puis, elle a décidé 20 minutes. Le festival, c'est à peu près ce temps-là. Ils font 20 ou 30 minutes certains. Mais c'est une vingtaine de minutes qu'ils font, une quinzaine de minutes même qu'ils font sur la scène. Mais le monde, il savait qu'ils allaient la voir pendant un moment. Et là, vous la laissez même pas rentrer. Vous la laissez même pas rentrer et dire quelque chose à ses fans. Dire, ah, finalement, j'ai une installation de voix. Je peux pas chanter. Au moins, vous aurez pu faire ça. Ah, je peux pas chanter. Faites-la mentir au pire. Faites quelque chose. Ça, ça s'appelle, tu veux ouvrir ta boîte et créer des événements comme ça? Il y a des stars qui peuvent créer leur désir, leur caprice de stars. C'est une chose. Mais maintenant, tu dois utiliser, tu dois savoir utiliser bien les gens. Les gens, c'est des Zumi aussi. Ça veut dire que, un, vous n'avez pas respecté Perlama et vous n'avez pas respecté, encore une fois, sa communauté. Parce qu'elle a une communauté. Et c'est pour ça qu'eux autres, ils ont juste pris pour acquis que, ah, de toute façon, même si on la retire, on la retire, c'est rien. On a d'autres artistes. Les autres artistes vont compenser. On met Perlama, on met Nestlé. Elle est pas pire, Nestlé. Mais je pense que Perlama m'a plus marquée. On met l'autre. Ah, j'ai une vidéo qui sont bien pour l'autre. Parce qu'elle, elle a été... Marvin, je suis encore doux avec lui. Il s'explique, on voit qu'il essaie de se défendre. Il parle, il veut défendre son image. C'est doux. C'est sûr qu'on peut dire qu'il aurait dû prendre position parce que, peu importe l'événement qu'il y a eu en 2011 ou dans le passé ou qu'il y a... C'est peut-être pas ta meilleure amie, c'est pas ton amie nécessairement, mais c'est ta collègue. Et comme étant justement un artisan dans cette industrie, et tu sais comment ça se passe dans cette industrie, tu devais au moins mettre un petit pied à terre et puis comprendre, ou même pendant ton moment sur scène, dire « Ah, malheureusement, il y a des petits problèmes à l'interne. » Oui, tu aurais pu. Marvin aurait pu le faire. Prends un petit micro, juste dire « Il y a eu des petits problèmes à l'interne. » « Il y a eu une petite déprogrammation qui s'est faite. » « Mais j'envoie, 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 j'envoie mon respect à Perlama. » Juste faire semblant de faire ça, ça aurait changé toute sa donne sur lui. Et peut-être, même si derrière, il peut être hypocrite avec les autres, mais ça aurait changé son image. Des fois, juste des petites actions peuvent changer dans l'image. Et le fait qu'il n'a rien fait, et maintenant, il prend position, il commence à dire « Oh, mais Nestlé est comme gentille. Pourquoi elle reçoit toute l'attaque ? » Même parce que Nestlé, c'est la rivale de Perlama, si on a pu comprendre. Les deux, c'est les deux entre eux qui a peut-être, si je comprends bien, qui a généré tout ça. Donc, of course qu'elle va recevoir le show. Of course. Of course. Bref, c'était mon petit point concernant la prise de parole de notre ami Marvin. Sinon, il a pris parole quand même, respect à lui quand même d'avoir pris ses réseaux et d'avoir pris parole, d'être venu essayer de prendre parole. Pas essayer, il a pris parole. Il a quand même pris parole, on le respecte quand même pour ça. C'est sûr, oui, il s'est défendu comme il est. On le voit dans quel clan qu'il est. On le voit clairement, il y a un clan. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cette industrie ? C'est vraiment tous contre un. Donc, et puis si quelqu'un n'est pas vraiment dans tout ça, pour éviter qu'il se fasse, qu'il devienne le prochain mouton noir, le prochain petit... La prochaine bête à abattre, mais il va rester silencieux. Il y en a beaucoup dans ces artistes-là, peut-être aussi qu'on laisse entendre qu'ils n'ont pas pris position du tout, qui ont évité de prendre position pour éviter d'être la prochaine cible. Parce qu'on comprend, c'est une histoire de cours d'école. Donc, on est... Tu n'es pas mon amie, mais je vais faire en sorte de te saboter et que personne ne peut t'aider. En tant que telle, c'est ça. Après, tu dis, tu sais, la phrase hypocrite. Ah, mais tu as mon numéro, tu pouvais m'appeler. Tu as appelé pour dire quoi ? La façon dont on l'a traité comme ça, elle appelle Marvin pour dire quoi ? Ah, tu avais Marvin, comment elle m'a traité ? Ah oui, j'ai vu. Mais tu l'as méritée. Mais non, c'est quand même, ça ne se fait pas comme ça. J'étais, j'avais un contrat. Mais oui, tu l'as tellement méritée. Tu devais t'excuser auprès de Nestlé. Pardon. Pardon. Bref. Sur ce, c'était mon petit point de vue sur Marvin qui a pris parole. Donc, on peut comprendre que ça l'a bien mouillé. Et en effet, avec raison, parce qu'il a laissé entendre qu'il est très au courant, même pour ne pas le dire qu'il a un pied dedans, s'il a mis ses deux pieds. Mais il y a quand même un pied qui est bien dans toute l'histoire, qui est bien trempé. Donc, il n'avait pas le choix de prendre parole. Et c'est ça qui est ça. Maintenant, on va voir suite à ça, est-ce qu'il va sortir un son ? On profite. Oui, on en profite de le dire. Sors un son maintenant. Sors un son et puis appellent le son incompris. Et puis après, je vais savoir un clin d'œil. C'est moi qui l'ai inspiré. Bref, mais je vous laisse sur ce. Et on se voit au prochain video. On explique qu'il n'a absolument rien à voir avec cette histoire. Son producteur m'appelle. Pour faire un duo avec Messly. Encore une fois, j'en suis ravie. Je trouve qu'elle a beaucoup de talent. On fait cette chanson. Si elle n'est pas au courant des histoires de la chanson qui est l'air avec Parlamas avant, etc. Et je lui demande exactement la même chose. Je lui demande si elle peut écrire sa partie pour en naissant de l'univers. Je suis très content du résultat. La chanson sort. Elle a plutôt bien marché. Donc ça, c'est cool. C'est ce qu'on veut en tant qu'artiste. Et puis, je vais faire un bond. Je vais essayer de ne pas monopoliser l'attention pendant trop longtemps. Et ensuite, arrivent ces fameuses vidéos qu'on connaît tous. Enfin, avant ces vidéos, pardon. J'ai oublié de faire une pause. Parlamas, on envoie des messages 4-5 ans après la sortie de la chanson pour me dire « Écoute, je sais ce que tu as fait. Tu m'as volé la chanson. Tu as intérêt de refaire un duo avec moi. » Je lui dis « Écoute, c'est très bien que je n'ai pas volé la chanson, que cette chanson m'apporte rien. » Et d'ailleurs, on ne peut pas voler sa propre chanson. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Donc, je lui renvoie quand même le fichier de ma maquette qui date de 2011, avec la date de la maquette créée en 2011, en me disant « C'est bon, fin du débat. Non, ça ne t'a pas suffi. Elle m'envoie des menaces. Mais ça, je t'ai intérêt de refaire un duo avec moi. » Chose qui n'arrivera jamais pour une simple et bonne raison, c'est que moi, je suis vraiment passionné de musique et je crois vraiment à la bonne énergie. Et je crois qu'une chanson, ça marche quand ça se passe comme ça. C'est impossible de faire une chanson et faire une collaboration sous couvert et sous base de menaces. Donc, c'est pour ça que ça n'est jamais arrivé et que ça n'arrivera probablement, malheureusement, d'ailleurs, jamais. Donc, ceci étant dit, ça, ça arrive. Moi, je pense que le débat est clos, que c'est terminé, etc. Sauf qu'avant ça, j'ai oublié un détail aussi, j'ai écrit une deuxième chanson pour Parlamas. Elle a fait des vidéos pour d'autres qui n'avaient rien écrit alors que j'ai écrit les trois quarts de la chanson et des gens étaient témoins. Soumya pour en témoigner, Lacomique était là pour en témoigner. Bon, c'est un détail. Et arrivent ces fameuses vidéos sur la plage qu'on connaît tous. Le zénith arrive. Le zénith arrive rapidement. Ces fameuses vidéos sur la plage, donc moi, que je découvre comme tout le monde, donc effectivement, où ça parle de Vita et Diams qui auraient volé une chanson. Je ne rentre pas là-dedans, ça ne me concerne même pas. Et ensuite, Néfi et Warren qui auraient volé une chanson. Alors je ne sais pas, d'ailleurs, ça je ne comprendrai jamais, c'est une énigme. Seul intéressé pourrait nous répondre, mais pourquoi Warren, c'est-à-dire qu'on s'est déjà croisé plusieurs fois, elle me connaît bien, j'ai écrit pour elle et travaillé pour elle pour le coup. On a essayé de collaborer ensemble et elle me confond avec Warren. Bon, bref, c'est un peu ce qui m'a mis la puce à l'oreille juste en me disant « Ok, waouh, il y a un truc qui colle par vous. » Je vous fais deuxième partie tout de suite, on continue ça. Donc, nous revoilà sur ces aventures de vidéos à la plage. Je vous assure que j'essaie de garder la tête froide et d'avoir du recul, mais ce n'est pas évident de se faire diffamer et de voir quelqu'un prendre son téléphone et mentir comme ça, lâcher des mensonges. Et tous les gens qui ont collaboré ou travaillé avec moi de près ou de loin, c'est pour ça des fois, vous demandez pourquoi les artistes ne se mobilisent pas et tout, mais parce que certains, ils savent en fait, pourquoi j'aurais décidé de ne pas rétribuer, par exemple, le travail à faire la main ou de lui voler une chanson. Déjà, on ne peut pas voler sa propre chanson comme je disais tout à l'heure. Mais pourquoi ? J'ai même lu sur les réseaux « Ah, mais c'est parce qu'elle est noire, c'est parce qu'elle est noire et elle travaille avec des light skin. » Mais les gars, vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Vous vous rendez compte vraiment que vous croyez ? Alors, elle est foncée, donc, mais mec, vous croyez vraiment que je suis dans un espèce de racisme ? Des fois, il faut vraiment doser. Donc, moi-même, je ne comprends pas. Donc, la seule issue pour nous, c'était la diffamation, hop, on ne règle pas ça, on donne ça entre les mains des avocats et on passe à autre chose, on avance, on ne peut pas rester bloqué sur ce genre de truc. Moi, vous l'avez vu, oui, j'ai déjà dit oui, elle dirait.